Bonjour, je me présente, je suis Pedro Ribeiro de Minimois, cofondateur, et voici ma collègue Céline Nui, qui est project manager à Minimois. Alors Minimois, c'est d'abord des figurines 3D de nous-mêmes, donc on vous scanne en 3D et on recrée ça à partir d'une imprimante 3D. De là, on peut aussi créer des fichiers 3D qui vont servir à l'animation, des jeux vidéo, des avatars, pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Mais ce n'est pas tout, notre scanner peut aussi servir de photomaton comme un photobooth. Et donc du coup, vous pouvez venir vous faire scanner et recevoir un GIF animé de vous-même dans les 15 minutes, plus ou moins, et puis après le partager sur les réseaux sociaux. Donc on fait aussi ce service d'événements pour les entreprises et autres événements. C'est exactement ce qui va se passer. Et on peut aussi finalement mesurer le corps pour essayer des habits virtuellement sur Internet, avant de les acheter. Donc il y a aussi ça, il y a aussi le fait de refaire des reconstructions faciales après un accident. Avoir des données de soi 3D en body scan, ce sera une donnée importante qu'on aura dans le futur, pour plein d'applications et de domaines. Alors, il y a ceux qui veulent faire des figurines 3D, offrir des figurines 3D pour des moments spéciales, pour des passions. Ça c'est une chose. Après, il y a tous les acteurs qui sont dans la réalité virtuelle et augmentée, et des animations, des jeux vidéo. Donc ça c'est aussi des gens qui nous commandent des scans pour les intégrer. Ça c'est notre clientèle d'aujourd'hui. Et aussi les entreprises qui font des events pour le photobooth. Demain, on pourra envisager d'avoir des partenariats avec des e-commerce d'habits, ou des médecins, ou je ne sais. Nous, on a passé cette première partie pour pouvoir être beaucoup plus libre et d'avoir des meilleures négociations avec les investisseurs. Parce que maintenant, notre produit, il est abouti, il a été vendu, il a fait ses preuves. Donc maintenant, l'investissement, c'est pour grandir, pour augmenter le chiffre d'affaires. Ce n'est pas un investissement qui est pour développer quelque chose où on ne sait pas où on va aller. Aujourd'hui, on sait, et on sait aussi où on veut aller. Donc on a beaucoup d'applications et d'idées pour la suite. Maintenant, si des investisseurs nous écoutent, minimo.ch. Nous, on se fait un investissement dans leit de la suite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501